et bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de song of horror on se retrouve après une petite pause calme du palpitant et on avait trouvé un jeton parce que pourquoi pas et on allait essayer de retourner faire une petite prédiction dans notre machine à prédiction peut-être qu'elle nous dira un truc plus utile mon poux ça va ça va franchement pleine forme pas de crampes absolument pas de hausse de tension tout va bien je suis hyper serein je vous montre si j'aurais pas raté un truc dans la pièce de stockage parce que quand même ça m'étonne qu'on est euh... aller jouer et gagner, jouer et perdre des doutes foncés putain c'est super utile quoi en même temps je sais pas trop à quoi je m'attendais mais bon ouais ça va être des objets à collectionner comme les haïkus enfin j'oublie qu'il n'y a pas tout à fait tort cela dit je peux les combiner dans mon inventaire donc peut-être qu'il y a moyen de faire un truc on va aller voir si j'aurais pas oublié quelque chose dans cette pièce de stockage ça me surprend quand même qu'il y a absolument rien quoi il y a ce truc là qui vibre peut-être un bug graphique c'est vrai que je peux bouger la hauteur de ma lumière pour explorer aussi c'est mon briquet qui a fait ça ? non mais visiblement ça lui fait peur parce que son pouce accélère quand il y a ça fait pchit je sais absolument pas pourquoi si c'est vrai il y avait une lettre ou un truc du genre là il y a peut-être rien d'autre ici bon visiblement on a raté quelque chose ah des instruments médicaux je peux pas les prendre ? non ça m'étonnerait que les prédictions me permettent d'ouvrir un cadenas ou un truc dans l'entrée il y avait juste que dalle par les parapluies je vais sortir je vais peut-être pas tout à fait fouiller toute l'entrée je suis tombé sur les clés directes mais ah il y a un truc là les gens nous connaissent bien c'est un peu abusé la fréquence à laquelle on commande à remporter ah ok c'est juste peut-être qu'on peut aller lui demander ah non on peut pas monter merde vous disiez peut-être qu'on va pouvoir aller leur demander un truc mais visiblement non ding 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 vas-y fais encore plus de bruit il sera triste d'être bloqué on peut même pas la tuer quoi on peut même pas se débloquer en la tuant sinon on avait la porte du sous-sol pour récupérer le truc qui était tombé mais c'était fermé aussi donc c'est pas ça l'ascenseur il nous a pas permis de descendre tout là toutes les portes étaient fermées on les a tout essayé à moins qu'on ait peut-être moyen de grimper je sais pas peut-être en escalant les poubelles ça va pas l'air d'être trop le trip de la demoiselle peut-être que les gens là aussi cachent les clés dans les pots de fleurs ah le chobiti a une idée peut-être que la grille où il pleut de la flotte c'est celle où ça fuyait dans le sous-sol auquel cas on aurait peut-être pas besoin d'ouvrir la porte du fond on a peut-être juste besoin de descendre l'escalier alors ça donne envie de courir pour aller plus vite mais en même temps j'ai tellement peur que la vue change et que je tombe sur un truc et que j'ai pas le temps de réagir parce que je suis en train de courir d'ailleurs quand on l'a fait courir ça fait battre son poux histoire qu'elle soit un petit peu moins discrète si jamais il y avait besoin d'être discrète alors c'est toujours calme, on peut pas écouter alors est-ce que chobiti nous propose un GG voyons voir la connexion est en train de se casser la gueule est-ce que le chat est toujours avec nous ? oui ça remonte un petit peu est-ce que vous m'entendez ça lag pas trop ? ça a l'air d'être un petit peu mieux ah oui bien joué la grille était là d'accord très bien qu'est-ce qu'on a ? te revoilà toluka like une étrange décoration de réfrigérateur ah un petit aimant pour attraper les clés ça me parait bien ça euh ouais non je pense que le jeu ne lag pas du tout c'est chez moi que ça lag malheureusement Yuko avec Kazoo effectivement OBS m'a dit que ça se cassait la gueule la connexion et le jeu lagapso il m'en part y'a pas aucun problème mon PC c'est tout à fait le faire tourner pis bon au niveau FPS on est pas non plus sur un truc avec des besoins de fifou quoi donc non malheureusement ça va être ma connexion j'ai vu que ça chutait d'un coup bon on va essayer d'aller retrouver les clés peut-être que j'espère qu'on va pas devoir fouiller tous les appartements de tout l'immeuble parce que ça va être un petit peu long en même temps ça mettrait de la pression alors il y avait quelqu'un qui s'était déplacé est-ce qu'on va tomber sur lui ? je suis sûr qu'il y a un succès où il faut faire tout le jeu sans savoir son briquet allumé c'est bon, y'a personne d'autre là nickel eh oh ! y'a quelqu'un ? allo ? ok on a pas à écouter ah merde on aurait dû écouter y'avait pas de mots pour écouter qu'est-ce que c'est ? oh putain qu'est-ce que c'est ? le silence il ne vous voit pas mais il peut vous entendre courir devient futile vous devez rester calme et silencieux pour cela vous devez contrôler votre respiration en bougeant la souris doucement essayez de maintenir le cercle aussi proche du fond blanc que possible s'il ressent votre présence il se rapprochera de plus en plus de chacune de vos erreurs ne laissez pas vous atteindre alors il faut bouger la souris de haut en bas doucement en maintenant le cercle aussi proche du fond blanc que possible ok ok oh 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 ah ok moi je gère le fond blanc en fait putain je comprenais pas je pensais que je gérerais le cercle qui bougeait oh oh j'ai compris à la dernière minute quoi Christ qu'est-ce que c'était ça ? je devrais être hallucinant très bien on a eu un petit succès et c'était tendu du string pour Erika qu'elle faillit nous quitter d'accord d'accord donc en fait ce qu'il faut voir c'est que je pensais que je faisais bouger le cercle qui grandissait et qui descendait mais en fait non je faisais bouger le fond blanc et du coup c'est pour ça que je me mettais à tousser parce que je faisais un peu ce qu'il fallait pas bon là du coup on va pouvoir justement combiner donc R pour combiner et on combine ça avec l'aimant voilà parfait et on l'utilise on verra pas comment tu finis en caisse-croûte ouais l'explication je pense qu'elle a perdu à la traduction donc on a trouvé les clés mais on a pas trouvé le portier très bien enfin est-ce que du coup on peut genre ouvrir notre courrier maintenant bon j'ai l'impression que c'est juste de l'illustration y'a pas y'a pas de truc à faire peut-être que si à un moment on a quelque chose qui se déclenche vis-à-vis du courrier on saura il me disait que j'avais pas les clés est-ce qu'elle peut sortir et se tirer non y'a pas de symbole de clé donc on ne peut pas utiliser les clés la portée là utilisons les clés toujours rien on y va qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que tu sais ? une affiche semi-portographique ici mais c'est un homme si gentil il ne m'a jamais suivi ou quoi que ce soit enfin vu ce que tu disais tout à l'heure il était quand même pas très net le mec y'a un truc là lire voici la clé pour un territoire qu'il trouvera sur le comptoir du magasin en cas où quelqu'un veut accéder à la grille d'exposition ce sont les caméras de sécurité très bien et euh où est la fameuse clé ? très bien parfait 8h51 le premier lieu de l'assurance est arrivé et a réparé le tueur qui fuit et a signé le formulaire un collègue a été livré au bloc 2 appartement 3B il n'y avait personne et est conservé temporairement dans le bureau du concierge en interroge je me suis avec Farmer concernant l'incident qui a lieu pendant la nuit il a l'air confus et ne sait pas de quoi je parle il est bouleversé et pose beaucoup de questions je lui propose d'appeler un docteur et il m'assure qu'il va bien un vendeur de porte-porte-porte a essayé de rentrer dans la cour interne je lui ordonne de quitter le bâtiment ok très bien parfait je vois que les moniteurs de sécurité tournent à plein régime génial, bah moi j'en vois qu'un mais merde elle est où cette foutue clé là ? elle est plus là, il n'y a plus qu'une cuillère qui sait qui a piqué ma clé de truc d'exposition sacré boudu un petit oeil à la carte c'est où le truc pour se cacher le plus proche ? c'est hyper loin ! alors attendez le magasin c'était là ouais là on pourrait ouvrir la clé il y a plein de trucs qu'on va devoir fouiller commençons par là ah alors quand je dis d'aller à gauche tu vas à gauche par contre ce serait sympathique de ta part adorable, Walter montre la plainte que j'ai déposé contre lui comme si c'était une sorte de trophée je vois qu'il prend ça très sérieusement ah oui donc il t'a effectivement suivi très bien, le mec a l'air d'être absolument adorable scène de crime, très à propos ah voilà, ça ressemble à ce que je cherche ça c'est bon poignée de maniver l'enfer avec un embout très très bien je pourrais facilement me cacher sous cette table c'est bon à savoir ah, des toilettes on aime ça des toilettes c'est mon soutien-gorge c'était forcément toi, fils de pute attends, il est tordu le mec un miroir pas cassé pyroxyde d'hydrogène on va mettre dans le pchitchit non, apparemment non tu penses que ça sent le monde casu ? non, je suis hyper confiant moi par contre effectivement ça a l'air d'être un gros taré le Walter enfin un gros taré un gros pervers plutôt si y'a rien ici ok, on déverrouille on va arriver où ? on va arriver... ah ok c'est... d'accord on arrive là l'autre côté du magasin du coup le truc où elle a justement dit ah c'est chez Walter et tout le pervers machin ok, très bien c'est au résident, magasin, cours la vache c'est gigantesque quoi euh bon est-ce qu'on essaye tout de suite d'aller se faire la salle d'exposition ? on va y aller on est sportif bon on l'est pas on va rejeter un oeil quand même il y a personne il y a mon coeur qui bat j'aime pas quand mon coeur bat ça sent l'arnaque ça a l'air calme moi je dis que ça a l'air super calme je pense qu'on peut y aller en pleine confiance et puis on a un briquet qu'est-ce qui nous arrive avec un briquet ? on va boire un coup ahahahah quelqu'un qui a fait tomber un truc une réplique de l'ordonnada du roi espagne philippe 2 faite pour réguler les problèmes concernant le nouveau monde un véritable trésor super des chartes terrestres médiévales papa les a récupérés et classés on a réuni les objets préférés de maman dans cette vitrine ils ne sont pas à vendre bah putain mais même la mère elle était euh... armes quoi ce sont des pièces romaines de vrais objets de collection très bien l'article préféré de papa sacrera bibliothèque où diable est-il ? j'ai gardé mes boîtes de puzzle dans cette vitrine en verre et changé la combinaison j'espère que je m'en souviens bah ouais mais à part ça euh... bon bah visiblement elle ne s'en souviens pas ces bijoux sont étrusse d'après papa il a rarement tort il y a que ça quoi faut que je trouve la combinaison que je ne connais pas merde euh... ça doit être ça le message là vous avez oublié quelque chose souvenez-vous-en et vous en serez béni super content je peux pas l'utiliser pour l'instant ça message 2 ah allez eri essaie de t'en souvenir au pire essayer de deviner bah ouais enfin en plus ça va jusqu'à F c'est de l'exédécimal ça a fait quelques milliards de combinaisons quoi rien de très très euh... on va peut-être essayer de trouver un indice chez elle on va écouter hein non on peut pas écouter dans ce sens là non plus donc on va espérer qu'il y a rien y a rien y a rien là y a rien là y a rien là ok y a rien on est sauvés très très bien alors on peut essayer de voir ces trucs là puisque les gardes sont censés avoir des clés non allez c'est parti il y a son coeur qui bat il y a encore des documents de l'entreprise ça arrive quelque chose à mon père ou à moi ils auront besoin de Sherlock Holmes pour comprendre tout ce qui se passe ici c'est un des miroirs de plancher antique que nous avons exposé mais il est recouvert d'une couverture je dois retirer la couverture non 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 le sous-bitier veut qu'on retire la couverture moi je trouve que ça pue ça pue du cul cette couverture ouais dans le trailer il y en a un il se fait buter en soulevant une couverture est-ce que c'est celle-là ? je ne sais pas mais Kazuy tu veux qu'on meure toi ? je te vois là oui c'est bon carrément quoi manque de courage ces peintures sont pour recherches je me montre pourquoi elles sont encore là il est généralement supprisé de ramener ses jachats chez lui bah parce qu'il est mort ça me paraît une bonne raison bon on va essayer de retrouver son appart si je me souviens où il est et puis on va prendre une douche par exemple on va essayer de retrouver son appart ah non c'était dans Happy Humble Bundle qu'on pouvait prendre des douches pour se pour se soigner quel dommage ah mais si je me souviens bien son appart c'était celui qui était juste à côté de la remise ah j'avais pas regardé les vélos pourquoi sont-ils là les vélos ? bah parce qu'il y avait plus de place avec tous les cadavres dans leur appart bah parce qu'il y avait plus de place avec tous les cadavres dans leur appart c'est allumé non ? c'est allumé maintenant mec ? allo ? eh oh ? je peux pas crier pour l'appeler quoi est-ce que j'ai un truc qui ferait du bruit ? pyroxyde d'hydrogène non ah merde alors il y a quelqu'un et on peut même pas voir si il est zombifié ou pas non mais franchement par contre la meuf sérieusement elle a perdu les clés de chez elle elle a oublié son code sans déconner quoi à quoi elle sert ? euh bon on a pas essayé les clés sur le cadenas mais ça me parait assez improbable elle sait pas utiliser sa main pour frapper au carreau ouais ouais non franchement là j'avoue zéro quoi j'ai pas essayé le dernier truc de stockage on peut essayer c'était peut-être pas un appart c'était peut-être un truc de stockage aussi non ça c'est une poubelle ça c'est pas un truc de stockage ok 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 ah un enregistrement vocal de l'antiquaire ok 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 et c'est c'est qu'est-ce cool bien qu'est-ce ... ... Ah l'enfer, les cauchemars où tu te réveilles et tu te réveilles et tu te réveilles et c'est toujours de pire en pire ! Les effets de lumière sont vraiment super bien faits ! C'était quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais boire un coup parce qu'on me demande de trunquer et après on va courir ! Qu'est-ce que c'est que ça ? ... Allez ! Je vais boire un magasin pour toi mais je ne fais pas confiance en concierge ! Je t'écris un rappel de la commission en dos de cette note mais de façon cryptée, je suis stocké où elle tombe dans les mains indiscrètes ! Bisous Erika ! Tu m'étonnes ! Planquer la clé et foutre le code sur la porte ! Ça aurait été un peu con ! Alors, première ou deuxième roue, troisième roue, quatrième roue, cinquième roue, sixième roue, je ne sais pas écrire en chiffres romains ! PS Walter, si vous avez ça, allez faire un tour ! Est-ce que le code c'est uniquement d'écrire en chiffres romains ? Meuf ? Est-ce que tu te... Bon... Après peut-être que Walter est particulièrement stupide, on ne sait pas mais... Du coup, on ne peut pas rentrer là, j'imagine ! Le jeu de clé de rechange... Et ça ne te choque pas que le dernier message qui soit sur la porte, ce soit celui que tu as mis toi ? Jusqu'ici, non ? Rien de normal, tout va bien ? Allez, on ouvre cette porte ! Et je sens qu'on va déclencher les enfers en ouvrant cette porte, alors on va arrêter l'épisode de VOD ! Là c'est nickel, on a commencé l'épisode dans ce couloir, on se quitte dans ce couloir ! Si vous voulez dire un petit au revoir à la VOD dans le chat, je vous laisse 5 minutes ! En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu ! N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à se passer en live le samedi à 21h ! Pour profiter de cette expérience avec nous, avec le chat ! Et puis je vous dis à très vite pour la suite ! Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !